Le bilan est extrêmement satisfaisant, je pense que pour ceux qui ont suivi la lecture. Dans tous les secteurs, en tout cas à compétences transférées, nous avons cité des réalisations phares. Ce sont là les propos qui expriment la confiance que les jeunes de l'Union centriste du Sénégal veulent renouveler avec leur leader par ailleurs, première magistrat de la commune de Jiguinchor, Abdoulaye Baldé. Les dix années de leur leader à la tête du conseil municipal de Jiguinchor auront été plus que reluisantes selon ces jeunes qui ont une nouvelle fois manifesté leur engagement à l'occasion d'un face-à-face avec la presse régionale pour décliner à qui veulent entendre les actions de l'édile de la capitale sud du pays. Et c'était pour reconnaître la priorité donnée à la santé et à l'action sociale. Jiguinchor sait qu'avant 2009, comment était l'hôpital de silence ? L'hôpital de silence était presque abandonné. Parce qu'après le départ des Chinois, les gens avaient presque délaissé ce hôpital-là, l'hôpital était complètement délabré. Le maire a très vite, par le biais de sa coopération bilatérale avec les partenaires espagnols, ils ont injecté 800 millions dans l'hôpital de silence. Et cela a permis aujourd'hui de placer ce centre-là au rang des centres de référence dans la commune de Jiguinchor. Mais au-delà du centre de santé, si vous voyez un peu les postes de santé qui sont dans la commune de Jiguinchor, ils étaient au nombre de 11. Mais pratiquement, on n'entendait parler que de collecte sénor et de l'hôpital lignan, pratiquement. Parce que les autres postes ne fonctionnaient pas comme ils se devaient. Il a fallu que le maire Abdelaybalé arrive en 2009, qu'il commence à jouer de toute sa force pour qu'il y ait un recrutement massif de personnes de santé qualifiées pour que l'ensemble de ces postes-là soient érigés en véritables postes de santé et commencer à prendre en compte effectivement les problèmes de santé de la population. Après la santé, à encourager le coronateur communal des jeunes centristes de la commune de Jiguinchor, Momodoulamindia, l'éducation a occupé une place importante dans la politique du maire. Le maire a aussi placé l'éducation au cœur de sa politique locale. Parce que dès qu'il est arrivé en 2009, en 2011 déjà, il a réhabilité les cases des tout-petits. Parce qu'il faut rappeler que seules les cases des tout-petits et les écoles élémentaires rentrent dans la compétence du maire. Donc il a réhabilité les cases des tout-petits à Télène, à Coloban et à Kandé pour un peu permettre à la petite enfance de se retrouver, d'avoir au moins un endroit où aller, où aller apprendre à étudier. Au-delà de cela, en 2014, pratiquement toutes les salles de classe des écoles élémentaires de la commune de Jiguinchor, qui étaient pratiquement délaborées, ont été résectionnées à travers le budget d'investissement consolidé, le BCI, de 2014. Quand le maire a reçu cet appui, très rapidement, il a investi dans les salles de classe et cela a permis de réhabiliter beaucoup de salles de classe à Jiguinchor. Il a aussi procédé à la clôture de plusieurs écoles. Et le plus récent, c'est l'école à Tabatabar de Coloban, dont les travaux sont encore en cours. Et au-delà de ces actions-là, le maire régulièrement donne aux élèves des écoles élémentaires des fournitures scolaires pour un montant allant entre 13 millions et 15 millions par an. La politique d'Abdoulaye Baldé s'est également orientée vers la prise en charge des questions environnementales avec l'amélioration du cadre de vie des populations de la capitale du Sud. À en croire les jeunes de l'UCCS, ces préoccupations trouveraient leurs réponses dans le nouveau plan directeur d'assainissement chiffré à 53 milliards pour la gestion des eaux pluviales et usées. Il a fallu que Abdoulaye Baldé soit là pour que Jiguinchor ait un plan directeur d'assainissement chiffré à 53 millions et à l'horizon 2025. Ça veut dire qu'avant 2025, toutes les difficultés en matière d'environnement, en matière d'assainissement pour Jiguinchor vont être que de vieux souvenirs. Ce plan directeur d'assainissement a déjà commencé sa phase d'exécution parce qu'il y a déjà un programme qui est en cours. C'est le projet de valorisation et de gestion des bouts de village. Dans le cadre du programme de voirie urbaine à haute intensité de main-d'oeuvre, plus de 12 000 mètres linéaires de route ont été construits dans le périmètre communal. Les programmes Promoville et Pacacenne en cours d'exécution viendront renforcer davantage le réseau routier et faire de la capitale du Sud une ville moderne selon les prévisions de la jeunesse centriste. Moumoudou Lamindia. Le Promoville entre dans le cadre des réalisations, même si c'est un programme de l'État, mais c'est des conditions qu'il fallait remplir pour être éligible à Promoville et à Pacacenne. Si on avait un mauvais maire, on ne serait pas élu et éligible à Promoville et à Pacacenne. On est éligible à Promoville, on a bénéficié de 15 kilomètres de route. Les travaux ont démarré à Lignan, à Kandialan. On a eu un bon maire, on a été éligible à Pacacenne. C'est pour un montant de 5 milliards sur 5 ans pour des infrastructures encore à Zéguinchor. La modernisation de l'État civil, la construction prochaine des centres secondaires, l'appui à la jeunesse, à la culture et au sport figurent également en bonne place dans le bilan de Aboulaye Baldé, brandi fièrement par une jeunesse qui lui renouvelle sa confiance, son engagement et sa détermination s'en faillent à l'accompagner davantage dans sa mission et dans son avenir politique. Nous sommes satisfaits du bilan du maire. Nous sommes aujourd'hui heureux d'avoir été artisans de la victoire de 2009 et d'être aujourd'hui témoins des réalisations de 2019. Et ça, nous en résumons. Mais Abdoulaye Baldé, encore une fois, est le seul, encore seul, capable de dire aux Zéguinchorois, je veux un autre mandat ou pas. Nous autres, s'il a été le cas de nous, il aurait fait un mandat parce qu'on sait qu'il est le meilleur meilleur.